Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. On va se passer un petit moment ensemble. On va se faire une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, produits terminés, ou en tout cas quasiment terminés, parce qu'une de mes résolutions de l'année 2020, je vous en avais déjà parlé, c'est, alors ça peut paraître complètement bête et logique, mais moi ce n'était pas mon cas, c'est de finir tous mes produits entamés, tous les produits que j'ai commencé, avant d'en entamer de nouveau. J'en ai beaucoup, beaucoup là, que j'ai reçus, j'ai plein de produits pour lesquels je peux faire des crash tests, des nouveaux produits, etc. Mais je me suis dit, allez, tu es raisonnable, tu finis d'abord tout ce que tu as entamé, parce que sinon c'est du gâchis, on les oublie, on se retrouve avec 10 000 produits. Donc c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est pour ça que là j'en ai pas mal, qui sont terminés, et c'est l'occasion de vous donner mon avis sur tous ces produits-là. Donc c'est parti ! Alors, il y en a quand même pas mal, comme vous voyez, il y a des soins, il y a du make-up, il y a un peu de tout. Avant de commencer par le premier produit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et également à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là-bas que je publie encore plus de choses que sur YouTube, et notamment tous mes looks, les bijoux, les chaussures, les make-up, etc. Donc voilà, je vous mets le lien dans la vidéo. On commence par, on va commencer par les soins du corps. Alors, soins du corps, j'ai d'abord terminé cette crème de la marque Isiance, ma crème l'unique, celle-ci, que j'avais acheté en grande surface, et j'ai beaucoup aimé, donc comme son nom l'indique, c'est une crème qui sert aussi bien pour le visage, le corps, les mains, que la pointe des cheveux. Alors pour le coup, moi je l'ai pas appliqué sur la pointe des cheveux, mais je l'ai appliqué essentiellement sur le corps, les mains et un petit peu le visage, et je l'ai trouvé génial. Je l'avais payé vraiment pas cher, je connaissais pas du tout cette marque, ça a été l'occasion de la découvrir. J'ai beaucoup aimé, odeur très légère, elle est pas grasse du tout, elle pénètre tout de suite la peau, du coup après on a aucun effet collant, un effet gras, enfin j'ai vraiment adoré cette crème. Je l'ai trouvé hyper nourrissante, hyper hydratante, enfin voilà, que du positif, donc je pense que je me la rachèterai celle-ci, n'hésitez vraiment pas à l'essayer, et en plus regardez les packagings, ils sont quand même hyper sympas, et je vous l'avais dit, pour moi, avoir une crème comme ça, c'est toujours indispensable, une crème qui sert à tout, une crème qui fait tout, c'est un truc qui sert tout le temps, et c'est toujours bien d'en posséder une. Alors un autre soin pour le corps, par contre vous allez voir, il est pas du tout terminé, je me suis fait violence, je me suis fait violence pour l'utiliser, parce que je n'aime pas gâcher les produits, je n'aime pas jeter les produits, enfin je ne jette pas les produits, mais je ne l'ai pas aimé, c'est le baume corporel enveloppant de chez Nocibé, c'est celui-ci qui est à l'amande, j'étais très emballée quand j'ai acheté ce produit, très très emballée par l'odeur et par tout ce qui promettait, mais en fait, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, je ne sais pas si vous verrez là, ouais, à la caméra, comme je vous dis, je me suis forcée à l'utiliser, pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop gras, beaucoup trop pépé, et franchement, je n'ai jamais vu un produit aussi épais que celui-là, pourtant j'en ai essayé, des baumes pour le corps, hyper nourrissants et tout, mais alors là, c'est vraiment désagréable, c'est désagréable parce que pour le faire pénétrer dans la peau, il faut vraiment masser, mais genre masser une dizaine de fois, il faut forcer, sinon le produit, il reste vraiment en surface, et même une fois pénétré dans la peau, ça laisse un effet gras, un effet collant, c'est lourd quoi, en fait, c'est vraiment très lourd, et moi, je déteste ça, donc c'est vraiment dommage, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je vais essayer de le donner à quelqu'un qui pourrait l'apprécier, l'odeur est top, mais la texture, c'est trop, franchement, c'est trop, 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 à la limite, pour les cicatrices, ou ce genre de zone, ça peut le faire, mais pour tout le corps, pour tous les jours, c'est trop prise de tête, franchement, moi, je n'ai pas été fan du tout, du tout, donc non seulement je ne le rachèterai pas, mais en plus, je ne vais pas le terminer. Un produit que j'ai bien aimé, par contre, que j'ai fini, c'est le lait de beauté anti-dessèchement, en soin du corps, de Mixa, alors, dans cette collection, enfin, dans cette gamme, ils en ont plusieurs, moi, j'ai pris le marron, qui est vraiment anti-dessèchement, donc je pense que c'est le plus nourrissant de toute la gamme, et j'ai vraiment beaucoup aimé, d'ailleurs, on l'a utilisé tous, dans la famille, moi, mon mari, mes enfants, le seul, peut-être, le seul petit bémol que je pourrais émettre, c'est qu'il ne pénètre pas entièrement la peau, il laisse quand même un tout petit effet, voilà, un peu, je ne dirais pas collant, un peu gras, quoi, c'est vraiment hyper nourrissant, mais rien à voir avec le nocibé, il pénètre quand même beaucoup plus la peau, l'odeur est vraiment top, c'est au beurre de carité, et si vous avez vraiment la peau sèche, comme c'est indiqué, je vous le conseille vraiment, à 100%, parce que, pour le coup, sur moi, ça a été vraiment efficace, les endroits, notamment, où j'avais un petit peu la peau sèche sur le corps, en appliquant ce lait quelques jours de suite, ce lait corporel, tout de suite, enfin, voilà, en quelques jours, ma peau était vraiment renourrie, réhydratée, donc il a vraiment fonctionné, donc je pense que je le rachèterai, peut-être pas celui-ci, le marron, je vais peut-être essayer les autres laits, les autres gammes, mais en tout cas, super produit, que j'ai acheté en grande surface, à 9 euros, je crois, un truc comme ça, alors on reste dans les soins du corps, j'ai terminé ma gelée autobronzante express, de chez Clarins, donc qui est découpée, parce que je fais partie, effectivement, de la team, on coupe ces produits en deux, pour ne rien gâcher, non pas que je fasse radine, c'est juste que, c'est juste qu'en fait, il en reste énormément au fond du pot, donc voilà, comme c'est des produits qui ne sont quand même pas donnés, je voulais les utiliser entièrement, et donc c'est ce produit-là, voilà, qui se présente comme ça, alors avant de découvrir ce produit, moi j'étais pas du tout, du tout autobronzant, je détestais ça, enfin je sais pas, j'avais des a priori en fait, je l'ai découvert sur les conseils de Sandrea, sur la chaîne de Sandrea, et depuis, je l'adore, je crois que j'en suis à mon 2 ou 3ème pot, alors déjà, c'est une gelée, mais c'est quand même plus une sorte de crème, en fait, agréable à appliquer, et cette gelée autobronzante, va être donc, comme son nom l'indique, express, c'est-à-dire que, dans l'immédiat, tout de suite, on va avoir un teint beaucoup plus allé, et surtout, il laisse aucune trace, c'est ce qui arrive parfois avec des autobronzants, on a des traces un peu marron, orange, enfin voilà, c'est tout ce qu'on déteste, c'est pas naturel, et celui-là, pas du tout, moi je l'ai appliqué sur corps et visage, à chaque fois je fais les deux, pour qu'il y ait à peu près la même carnation, et franchement, ça va donner tout de suite, ouais, bonne mine, teint allé, on a l'impression qu'on est parti en vacances deux semaines, j'adore, j'adore ce produit, donc il est pas donné, mais pour le coup, il fonctionne vraiment, si vous recherchez un autobronzant, parce que je sais qu'en métropole, là par exemple, c'est l'hiver, et donc, voilà, on a tendance à avoir le teint, un peu blanc, gris, voilà, le teint un peu blafard des fois, et bien, je vous conseille vraiment la gelée autobronzante express, de Clarins, qui va, dès le lendemain matin, vous allez voir, si vous l'appliquez le soir, dès le lendemain matin, vous allez voir les résultats, vous allez avoir le teint, vraiment bonne mine, allez, comme si vous aviez pris le soleil, donc là, je vais pas le racheter, parce qu'ici, on est en été, j'en ai pas besoin, mais c'est sûr que c'est un produit que je rachèterai, j'ai fini également mon petit déo favori de tous les temps, le Narta, la dernière fois, je vous avais présenté le bleu, le déo bille bleu, j'ai acheté le rose, ben franchement, il est tout aussi bien, donc sans alcool, ça c'est super important, parce que sinon, c'est vrai que ça a tendance à piquer les aisselles, de toute façon, tous les déo billes Narta comme ça, moi je les adore, que ce soit le vert, le bleu, le rose, tous, c'est mon déo de prédilection, voilà, j'aime les déo billes, sans alcool, ceux-là sont tout doux, même si vous vous épilez, vous vous rasez, vous pouvez l'appliquer tout de suite après, ça va pas piquer, au contraire, ça va hydrater les aisselles, parce que c'est des zones où on a tendance aussi à avoir de la sécheresse, donc voilà, bio-efficacité, celui-là il s'appelle, efficacité 48 heures, je ne sais pas, puisque moi en tout cas, je l'utilise tous les matins, mais il est super, je vous le recommande, et je vais le racheter bien sûr. Alors, énorme coup de cœur pour un produit que j'ai terminé, un produit corps aussi, c'est le lait corps énergisant de chez Yves Rocher, que moi j'ai acheté à la mangue coriandre, donc il se présente comme ça, en fait j'étais partie chez Yves Rocher pour acheter un lait pour le corps, et je comptais acheter ceux qui sont dans les 14-15 euros par là, et finalement je me balade dans le rayon, et je vois ceux-là, les tout simples, à 8-9 euros, je me dis, allez, j'en prends un, on teste, et en plus je me lance, je prends mangue coriandre, parce que la coriandre c'est une odeur que j'adore, mais normalement pour manger, c'est un goût que j'adore, la mangue, pareil, c'est une odeur que j'adore, mais j'adore les mangue en fait, je me suis dit, on tente, je n'ai même pas senti dans le magasin, je me suis dit, le combo des deux, si j'aime la mangue, j'aime la coriandre, ça va le faire, et franchement j'ai adoré, d'ailleurs regardez, je l'ai acheté, je l'ai utilisé d'affilé, jusqu'à ce que je le termine, j'ai adoré non seulement l'odeur, mais j'ai trouvé l'odeur hyper originale, et franchement extra, et surtout la texture quoi, la texture est vraiment hyper agréable, il va nourrir la peau vraiment super bien, sans laisser aucun effet gras, aucun effet collant, il pénètre tout de suite, franchement gros 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 coup de coeur, j'ai adoré, je ne m'y attendais pas du tout, pour le prix, même pas 10 euros, je veux dire il fait quand même 390 ml, en plus il y a plein de senteurs, moi j'ai pris celui là, mais je crois qu'il y en avait au moins une vingtaine, chez Yves Rocher, donc là je l'ai terminé, je vais le racheter, c'est sûr et certain, soit je repartirai sur la même senteur, soit je vais changer un peu, je vais voir, mais là vraiment, gros gros coup de coeur, je vous le conseille, si vous cherchez un produit corps pas cher, efficace et qui sent bon, allez faire un tour chez Yves Rocher, parce que, en tout cas moi j'ai eu une très belle surprise, j'ai terminé également tous les produits, de la gamme Sun Beauty, de Lancaster, donc là j'en ai qu'un, mais j'avais acheté la petite trousse Lancaster, et il y avait 4 produits à l'intérieur, il me semble vous en avoir déjà parlé, je vais résumer, mais ce sont les meilleurs produits solaires, que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui, qui protègent super bien la peau du soleil, bien évidemment, c'est la fonction première, mais surtout, 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 ils sont pas gras, et ils pénètrent tout de suite, c'est à dire qu'on ne les sent pas, parce que tous les autres produits solaires, que j'ai pu essayer jusqu'alors, c'est désagréable quoi, on sent qu'on a mis de la crème solaire, on colle, on pegue, on peut même pas se maquiller ensuite d'ailleurs, enfin c'est vraiment hyper désagréable, en tout cas c'est les seuls, cette gamme là, Sun Beauty, jusqu'alors que j'ai essayé, qui vraiment ne font pas cet effet là, donc si vous partez en vacances, ou pour cet été, je vous conseille à 1000% la gamme là, Sun Beauty, de chez Lancaster, et en plus, c'est pas très cher, pour une marque comme Lancaster, j'ai fini deux produits également, de la marque SVR, alors SVR c'est une marque, qui est assez méconnue, qui se vend en pharmacie, mais on en entend très peu parler, franchement, c'est pas une marque, dont j'entends parler sur Youtube, ou sur internet, de manière générale, j'avais acheté d'abord l'eau micellaire, SVR, je l'avais acheté à 4,50€, eau nettoyante, démaquillante, pureté, douceur, donc c'est cette eau micellaire là, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai beaucoup aimé, franchement, rien à dire, elle fait le job, elle a démaquillé, nettoyé, sans dessécher la peau, en hydratant un petit peu même, elle fait pas de mousse, vous savez, comme certaines eaux micellaires, l'odeur est extrêmement légère, franchement, parfaite, elle a fait vraiment le boulot, j'ai aucun point négatif à dire dessus, d'autant que je l'ai payé moins de 5€, je ne sais pas si je la rachèterai, parce que j'en ai d'autres, des eaux micellaires, mais en tout cas, si un jour j'en cherche une, je ne sais pas trop quoi utiliser, etc., je pense que oui, et je vous la conseille, vraiment. Le deuxième produit que j'ai terminé, et là par contre, que je vais racheter, ça c'est certain, c'est le soin matifiant, c'est beau régulateur anti-port dilaté, donc c'est la gamme Sebiaclair Mat Plus Port, donc de la marque SVR, je ne sais pas si vous le voyez là, bon si ça vous intéresse, de toute façon, demandez-moi dans les commentaires, je vous donnerai plus de précisions. Moi qui ai des soucis de port dilaté, de surcroît depuis que je vis ici, avec la chaleur et l'humidité à la Réunion, c'est vrai que ce souci, c'est amplifié, port dilaté, avec de temps en temps, des excès de sébum, etc. Et ce soin là, pour le coup, il fonctionne super bien, et ce que j'ai beaucoup apprécié en plus, c'est qu'il est très léger, on dirait presque un sérum en fait. Généralement, les soins comme ça, pour le sébum, les ports dilatés, je ne suis pas fan fan de la texture. Et celui-ci justement, j'ai adoré, vraiment très très fluide, c'est une sorte de petit sérum crème blanc, mais hyper léger, qui va pénétrer tout de suite. Le seul petit bémol, c'est que peut-être après, quand on fait ça, voilà, on le sent sur la peau, non pas qu'il soit collant, mais on le sent quand même, mais en tout cas, l'efficacité est vraiment au rendez-vous. Moi, je l'ai utilisé, d'ailleurs, quand j'ai commencé à utiliser le pot, après, je ne me suis pas arrêtée, j'ai terminé le pot, et j'ai vu vraiment un effet, surtout sur mes pores. Parce que moi, je n'ai pas forcément d'excès de sébum, très important, mais surtout, sur la visibilité des pores, ça a super bien fonctionné. Donc, si vous avez ce souci, je vous le conseille, je vous le conseille vraiment. Et je vais le racheter. Alors ensuite, je vous avais parlé d'un masque au charbon, le B-masque, Black Mask, peel-off au charbon, de la marque, pardon, Yetward. Donc, c'est celui-ci, je l'avais mis dans mes flops, et je vous avais expliqué que je l'avais adoré, pour l'efficacité, mais que je l'avais détesté pour la texture, parce que j'en avais plein les mains, ça collait, c'était impossible à enlever, c'était une galère. Donc, je ne l'ai pas terminé, je crois qu'il doit en rester un tout petit peu, mais voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai trouvé d'autres masques au charbon actif, qui sont tout aussi efficaces, et qui n'ont pas cette texture-là. Voilà, celui-là, je ne le rachèterai pas. Je ne le vous recommande pas. Par contre, un produit que je vous conseille, et je crois aussi vous en avoir déjà parlé, c'est le masque apaisant hydratant de chez Aven, de la gamme eau thermale. Et alors, ce masque-là, qui est donc pour peau sensible, c'est un peu le masque, comment dire, le masque parfait, le masque le plus simple, mais qui va faire le boulot. Alors, vous verrez, vous pouvez même l'utiliser en crème, il est tellement fin, tellement fluide, tellement agréable, que moi, il m'est arrivé de m'en servir en crème, puisqu'en massant, on peut bien 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 le faire pénétrer dans la peau. Mais sinon, ce que je fais, c'est que je l'applique le soir, je laisse agir toute la nuit, et le matin, j'enlève l'excédent. Le masque est comme le packaging, c'est-à-dire, tout simple, blanc, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de froufrou, mais il marche, quoi. Il marche, il va nourrir la peau. Si le but, c'est de nourrir vraiment, et d'hydrater la peau, celui-là, il est parfait. Si vous ne recherchez que ça, et rien d'autre, pas forcément d'autres fonctions, chez un masque, celui-là, je vous le conseille à 1000%. Simple, mais il va droit au but, il est efficace. J'ai fini également mon petit sérum à l'herbe du tigre, le sérum Cicapair, de Dr. Jart. Et alors ça, bien sûr que je vais le racheter. Ça a fait partie de mes tops de l'année 2019. Je vous avais expliqué que, pour moi, ça avait été quasiment un médicament pour la peau, parce que c'est un sérum que j'utilise essentiellement quand j'ai des problématiques vraiment de peau, que ce soit porc, sébum, petits boutons, zone de sécheresse, et avec ce produit-là, en l'espace de 48 heures, la peau va être vraiment réparée. De toute façon, tous les produits de la marque Dr. Jart, moi je les aime beaucoup. Je les trouve très, très efficaces. Et celui-ci, je crois que c'est mon produit préféré de toute la marque Dr. Jart. C'est vraiment un petit produit magique. Et si, en plus, vous aimez les produits plutôt nature, avec des actifs et des ingrédients vraiment safe, sécure et naturel, ça va vraiment vous plaire. Je vous le conseille à fond. Un produit que je vais racheter également, mais pas dans l'immédiat, c'est un produit capillaire. Donc, c'est le Glycérine Curl Contour de L'Oréal, de la gamme Cérie Expert. C'est un produit que j'adore. Parce que, alors, si vous me suivez, vous savez que moi, ce que j'aime pour les cheveux, c'est les soins sans rinçage. Pourquoi ? Parce que je suis une flemmarde et j'ai la flemme d'aller me rincer les cheveux après un soin ou un masque. Moi, ce que j'aime et ce que je recherche et ce qui n'est pas forcément facile à trouver, c'est des soins que l'on laisse agir toute la nuit, que l'on ne rince pas et qui, le matin, quand on se réveille, ont vraiment pénétré les cheveux et ne se voient plus. Voilà. Qu'on n'ait pas d'effet gras, pas d'effet collant, voilà, rien du tout. Et avec ça, c'est tout à fait ce que je recherche. C'est un produit qui va vraiment nourrir mes cheveux, vraiment les nourrir. Et d'ailleurs, là, avec ce produit, j'ai les pointes, même les pointes des cheveux toutes hydratées, je n'ai plus du tout les cheveux secs et le matin, quand je me réveille, mes cheveux, ils sont secs, comme si je les avais séchés au sèche-cheveux, quoi. Donc, voilà, non seulement, ils fonctionnent vraiment bien et en plus, la texture est géniale. Voilà. Et le petit plus du plus du plus, c'est que quand on s'applique ça sur les cheveux, on a l'impression de sortir de chez le coiffeur parce que c'est ces odeurs, vous savez, de soin chez le coiffeur, quoi, qu'on adore, on aimerait bien, voilà, que nos cheveux sentent cette odeur tout le temps. C'est exactement ça. Et c'est une sensation que j'adore. Donc, voilà, ça, c'est un produit top, top, top. Un produit que j'ai fini, malheureusement, malheureusement, j'aurais aimé ne jamais le finir. Et qui a été, pareil, un des tops de l'année 2019, c'est l'aroma peeling doux à l'huile essentielle de citron de Darphin. Je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos. C'est le meilleur peeling pour moi. Le meilleur peeling que j'ai pu trouver jusqu'alors. C'est cher. Darphin, c'est une marque qui est onéreuse. C'est pour ça que je ne vais pas le racheter là dans l'immédiat. Mais mon Dieu, c'est un produit que je vais racheter et que j'aimerais avoir tout le temps. En fait, je n'aimerais utiliser que celui-là tellement il est efficace, agréable. Voilà, après peeling, mais on a la peau d'une douceur incroyable. On n'a plus de porc, on n'a plus de sébum, la peau est lisse, douce, enfin, il est parfait. Il est parfait. Les ingrédients sont hyper naturels. Donc, ça, je vais le racheter, c'est sûr et certain. J'ai terminé également la Glow Crème d'Herborian. Donc, c'est celle-ci, puisque moi, j'ai les 6 d'Herborian. Celle-ci, c'est la crème lumière visage effet ultra radieux à l'extrait de Lycoris. Alors, je l'ai beaucoup aimée, d'ailleurs, je l'ai utilisée dans pas mal de mes vidéos, je crois, mais ce n'est pas celle que je rachèterai. Voilà, maintenant que je connais et que j'ai utilisé toutes les crèmes d'Herborian, que ce soit les bébés, les CC, etc., ce n'est pas celle qui me convient le mieux. Voilà, pourtant, moi, je cherche des produits qui apportent du glow, anti-teint interne, etc., mais j'en ai trouvé d'autres qui me conviennent mieux, notamment la CC Doule, la CC Crème à la Santé, l'Asiatica, ou même la Matte Crème, celle-ci, me convient un petit peu mieux, mais si vraiment, vous ne recherchez que le glow, que l'éclat, je pense que vous allez l'adorer. J'ai terminé également mon petit embellisseur lèvres de Clarins, celui-ci, que j'ai déjà racheté, parce que je l'adore. Alors, celui-ci, c'est le petit format que j'avais eu dans une trousse, dans un coffret. Du coup, quand je l'ai racheté, j'ai eu le full size. Il se présente comme ça avec un petit applicateur mousse et depuis que j'ai essayé ce produit, je ne m'en passe plus, en fait, j'en applique tous les jours. C'est un produit qui va vraiment hydrater les lèvres tout en ayant un petit effet coloré. D'ailleurs, il existe en 7 ou 8 teintes, je crois, et il est génial. Ça, c'est un produit qui ne me quitte plus. Si vous recherchez, parce que je sais que vous êtes nombreuses à rechercher ça, des soins pour les lèvres, à pouvoir trimballer dans votre sac à main et tout, pas forcément à appliquer au doigt, je vous conseille celui-là à 10 000%. Il est super. J'ai terminé également la petite base hydratante de Make Up For Ever qui s'appelle Step One puisque c'est une base, ils l'ont appelée première étape, quoi. Là, par contre, je n'ai pas forcément vu de plus-value à cette gamme chez Make Up For Ever. Ils ont plusieurs bases. D'ailleurs, chaque base a une couleur qui correspond à une problématique. Moi, j'avais pris celle qui était hydratante. Alors, certes, elle hydrate, mais en termes de base, je ne vois pas trop l'intérêt. Elle ne fait pas tenir le maquillage plus longtemps. Voilà, elle ne prolonge pas forcément la tenue du make-up. Elle ne matifie pas, elle ne floute pas, elle n'apporte pas forcément d'éclat, de lumière. Par contre, elle va hydrater. Donc, j'aurais plus appelé ça une crème hydratante en fait, qu'une base. Voilà, ce n'est pas un produit que je vais racheter. J'ai terminé mon mascara à sourcils de chez Lancome, le sourcil Styler qui est génial. Enfin, c'est le meilleur mascara à sourcils que moi, j'ai pu essayer en tout cas jusqu'alors. Il se présente comme ça en fait, avec une petite brosse qui a cette forme-là. Du coup, c'est hyper pratique. Alors, je l'ai adoré, mais je ne vais pas le racheter tout simplement parce que je n'utilise plus trop de mascara à sourcils en fait. Maintenant, je brosse mes sourcils, je les redessine un petit peu, j'estompe, mais finalement, je ne vois pas trop l'intérêt d'un mascara à sourcils. Donc, voilà, je ne vais pas en racheter, mais si vous en cherchez un, c'est vraiment celui que je vous conseille. J'ai terminé aussi le mascara de chez Marc Jacobs. Alors, celui-ci, c'est le Velvet Noir Major Volume qui est comme ceci. Je l'adore. Ça a été pour moi un des top mascara de l'année 2019. Je ne vais pas le racheter parce que j'en ai trouvé d'autres qui sont tout aussi bien et moins chers que du Marc Jacobs, mais il est super. Il apporte volume et longueur, donc, il a été vraiment top. Et puis, je voulais vous parler de l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC qui se présente comme ça. Qui est un de mes anti-cerne favoris ? Si vous m'avez suivi l'année dernière, vous m'avez vu l'appliquer dans plein, plein, plein de vidéos et je disais d'ailleurs que c'était un de mes anti-cerne préférés, donc à couvrance moyenne. Le souci, c'est que celui-ci, il est en teinte NW20 et cette teinte ne me va plus. C'est vrai que depuis que je vis à La Réunion, depuis plus d'un an et demi maintenant, ma carnation a changé et je suis allée tester en magasin la teinte qui me correspond maintenant, c'est la NW30. Donc voilà, je ne vais pas le terminer parce qu'il est beaucoup trop clair. Mais dès que je peux et dès que j'aurai fini mes autres anti-cerne entamés, je le rachèterai avec la bonne teinte parce que comme je vous en ai assez souvent parlé, pour moi, c'est un anti-cerne vraiment parfait qui est à couvrance moyenne, qui ne dessèche pas le contour des yeux, ça c'est super important, qui ne file pas dans les plis, dans les petites ridules, qui s'estompe et s'applique très très bien. Donc le Pro Longwear de MAC, pour moi, ça reste un must-have, un indispensable. Alors un produit que je vous déconseille à 1000%, c'est un vernis. Ce sont les vernis de la marque Model It qu'on achète généralement dans les magasins comme Action, La Foire Fouille, etc. Moi, j'avais pris celui-ci qui est tout caca d'ailleurs, mais ce n'est pas grave parce que ma fille l'a utilisé et je ne vais pas le finir, je crois que je vais le jeter d'ailleurs ou je ne sais pas, le donner à quelqu'un qui les aime peut-être. J'ai détesté. Alors déjà, le vernis, il met 20 minutes à sécher, donc laisse tomber, pendant 20 minutes, tu es là, tu ne peux rien faire. Il laisse des traces, même en passant 4-5 couches, le vernis n'est pas uniforme, donc non, je vous déconseille ces vernis, même s'ils ne sont pas chers, moi c'est pour ça que je l'avais acheté un jour, j'étais en galère et je cherchais un vernis, je l'avais payé 2,99€ je crois, mais franchement non, franchement non, longue tenue gel, non en plus, il n'y a pas de longue tenue, donc non, voilà, ces vernis-là, je vous les déconseille vraiment. Et puis pour finir, deux petits échantillons que j'ai testés, alors le premier, c'est l'Anti Cernes Covermore Caitless de chez Benefit, c'est, voilà, j'avais eu ces 3 échantillons-là et je les avais d'ailleurs essayés dans une vidéo et ça avait été une cata, mais genre une cata, l'Anti Cernes est tout sec et pourtant je l'avais appliqué avec de la brume fixe de MAC et tout, non non, laisse tomber, il est vraiment très très sec, donc si en plus vous avez le contour des yeux desséché, c'est un Anti Cernes que je vous déconseille, vraiment vraiment vraiment, parce que moi j'ai réessayé en hydratant juste avant mon contour des yeux avec une crème quand même assez riche et malgré ça, l'Anti Cernes était très très sec, il faisait des pâtés, il filait dans les plis, donc j'adore la marque Benefit, mais là pour le coup, je n'achèterai pas cette Anti Cernes et par contre, un produit que j'achèterai si je pouvais, c'est la crème Yoast Cake de chez Marc Jacobs que j'avais testée sous forme d'échantillon en vidéo je crois aussi et que j'ai adoré, vraiment adoré, c'était, je m'en rappelle, c'était une petite crème avec une texture très très légère, fine, fluide, avec une odeur d'ananas mais vraiment agréable, pas too much, qui avait tout de suite eu un effet sur ma peau, alors je ne sais pas ce que ça veut dire Yoast Cake en français, mais en tout cas Yoast, la jeunesse, c'est vrai que ça avait eu un effet, waouh quoi, un effet pulpant, rajeunissant, immédiat, donc je pense que un de ces quatre ou en tout cas cette année je m'achèterai cette crème quand j'aurai, voilà, un petit peu plus les moyens parce que je pense qu'elle ne doit pas être donnée, ça reste du Marc Jacobs mais si vous, vous avez les moyens et que vous cherchez une bonne crème, franchement celle-ci elle a l'air géniale, je ne l'ai testée qu'une fois, je vous dis la vérité en échantillon mais j'ai adoré. Et pour finir cette vidéo, un produit incontournable, c'est mon gel bio d'Aloe Vera, celui-ci, alors ça c'est la marque Pure Aloe mais il y en a donc plein, plein, plein de marques. Ce produit, bien sûr que je vais le racheter, pour moi le gel d'Aloe Vera c'est un produit qui fait partie de ma routine soin de manière intemporelle en fait, voilà, l'Aloe Vera c'est quelque chose qui est tellement nourrissant, tellement hydratant, tellement bon pour la peau mais aussi pour plein d'autres choses, que ce soit le dessèchement cutané, les cicatrices, les égratignures, les gersures, même les petits coups de soleil ou les petites brûlures légères, enfin voilà, c'est un produit multifonction, moi je m'en sers surtout pour le visage, pour hydrater mon visage, je crois que c'est le produit le plus sain qui existe, l'Aloe Vera, donc là j'ai terminé ce gros pot, j'en ai déjà un autre en réserve, puisque c'est le genre de produit que j'ai toujours en réserve et bien sûr que je rachèterai l'Aloe Vera, c'est vraiment un produit que je vous conseille d'avoir, au delà de tous les sérums, crèmes, etc, que vous aimez et que vous utilisez au quotidien, c'est un produit que je vous conseille d'utiliser au moins chaque semaine, parce qu'il est vraiment très 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 bénéfique pour la peau et ultra naturel et il va être compatible avec tous les produits que vous utilisez, quel que soit ce que vous appliquez sur votre peau matin et soir, vous pouvez rajouter de l'Aloe Vera avant ou après, ça va fonctionner et ça va apporter vraiment un petit plus. Et bien voilà pour cette vidéo, produit terminé ou quasi terminé ou un petit peu top et top et flop. Donc je suis quand même assez satisfaite de la plupart des produits que j'ai fini là. Écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous voulez des informations sur certains produits de la vidéo que je vous ai conseillés notamment, n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires. C'est fait pour ça, pour partager. Je vous répondrai avec plaisir. Je prends aussi vos conseils, comme toujours. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio